Salut à tous, aujourd'hui comme promis on va faire les palmes, on va essayer de permettre aux joueurs de nager. Alors du coup ça va me permettre quant à moi de vous expliquer comment ajouter un objet d'équipement. Donc on va commencer par là, tiens. J'ouvre l'éditeur. Pour l'instant on a trois objets qui existent, épais, bouclier, cœur. On va en créer un quatrième qui sont les palmes. Alors je dis que je mettais tous les noms en anglais donc pour l'instant c'est raté mais je vais continuer en anglais. Flippers en anglais. Donc, ah oui, c'est un nom de fichier, je ne mets pas de majuscule. Après le nom pour l'éditeur, Flippers, voilà. Hop. Et donc ça me crée un fichier lua vide qui est le script de l'objet. Ce qui suffit pour le faire fonctionner. Je vais réfléchir en fait à dans quelle ordre je vais vous présenter les choses. Ouais. On va faire un coffre. De toute façon, on va avoir besoin d'un dialogue qui dit vous avez trouvé les palmes. Qui va s'afficher au moment où on obtient le coffre. Donc ça c'est obligatoire. Alors, c'est pas ça. C'est ça. Solarus. Non, tuto Solarus. Donc vous allez dans Languages FR Text Dialogue.Date. Parce que pour l'instant l'éditeur ne permet pas de faire ça, il faut le faire à la main. Vous prenez le dialogue par exemple le même que, je ne sais pas, le bouclier. Donc ça c'est les palmes. Alors le ID, là, il doit être exactement la même syntaxe. C'est-à-dire ici le nom de l'objet, l'identifiant de l'objet qu'on a mis tout à l'heure, flippers. Et le 1 qui veut dire que c'est la première variante. De toute façon, il n'y a qu'une seule variante de palmes. L'icône, là, c'est le numéro de l'icône dans le fichier. Alors, parce que dans la boîte de dialogue, vous avez une icône de palmes qui va s'afficher. Et c'est le numéro de l'icône là-dedans. Alors si vous comptez, vous voyez que c'est le 26. Le premier étant 0. Donc, numéro 26. Tu as trouvé, alors on va faire un vrai dialogue, tu as trouvé les palmes. Dollar 0 qui, dans notre boîte de dialogue, veut dire une petite pause. Tu peux, on va dire, tu peux désormais nager en eau profonde. Point d'exclamation. Ok. Donc là, je pense qu'on doit voir ce qu'il faut. Puisque l'icône est déjà prête ici. On va tester ça. Tiens, on va mettre... Non, ça je m'en fiche. Ferme-toi. Voilà. J'avais envie de mettre le coffre dans la caverne. Alors, trésor, les palmes, variante 1, c'est la seule. On va sauvegarder le coffre. Dans une variable qui dit cave, un F, flipper's chest. Donc le coffre qui contient les palmes au premier étage, enfin au rez-de-chaussée de la caverne. Là, vous mettez ce que vous voulez comme nom. C'est un nom de variable, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Mais simplement, c'est bien pour vous que ce soit un nom unique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un autre endroit dans le jeu, il ne faudrait pas qu'une autre map fasse un coffre avec le même nom de variable. Et tout ça, c'est bon. Ok. On va tester. Je vais dans la caverne. Et voilà, c'est le dialogue qu'on vient d'écrire. Avec l'icône numéro 26. Je peux désormais nager en eau profonde, ce qui n'est pas vrai, puisqu'on a juste créé un objet, mais on n'a pas encore dit ce qu'il devait faire. Vous voyez, là, je continue à mourir. Donc, c'est parce qu'on n'a rien codé. On a juste créé un objet d'équipement flippers, mais on n'a pas programmé. Alors, on va le programmer. Ça va être l'occasion. Tiens, on va aller voir la doc. La documentation du l'UA. Alors, ça rame un petit peu. Documentation, l'UA API. Et donc là-dedans, il y a plein de trucs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équipement item. Donc, vous avez ici, sur cette page, comme sur toutes les pages de documentation de l'API l'UA, d'abord, toutes les fonctions que vous pouvez appeler sur un item d'équipement, et toutes les fonctions que le moteur peut appeler dans votre fichier flippers.lua. Alors, comme expliqué dans cet exemple... Tiens, on va copier-coller ça. Hop. Alors, votre script, vous pouvez l'écrire là-dedans. Il y a un petit éditeur de texte. Mais il est tellement basique que moi, je n'utilise pas. Par exemple, je ne sais même pas s'il va nous prévenir que ce n'est pas sauvegardé. Et puis, il n'y a pas de coloration syntaxique. Donc, moi, j'ai l'habitude d'utiliser Notepad++. Ah, spoiler ! Ça, c'est le flippers.lua de ZSDX. Je ferme. Le note va être légèrement plus simple. Voilà. Pour l'instant, il est vide. Alors, je colle ce qu'il y avait dans la documentation, qui est une première variable. On ne va pas l'appeler Rupi, on va l'appeler flippers, qui est notre item d'équipement. En fait, tout ce qui est dans le répertoire item, vous l'aurez compris, ça définit les items d'équipement de votre projet. Et à la création du jeu, le moteur appelle chacun des fichiers qui sont là. Et, simple, sauf qu'on lui a un fichier, c'est juste une fonction comme une autre qui prend des paramètres. Et, en fait, le moteur appelle votre fichier avec comme paramètre l'item d'équipement. Et alors là, la boucle est bouclée. Vous allez voir pourquoi. Ce qui veut dire que vous pouvez faire ça, vous créez une variable qui s'appelle, comme vous voulez, la flippers, égale trois petits points. Et les trois petits points, ça veut dire le paramètre. Donc, le moteur de jeu vous passe, via cette notation un peu spéciale, l'item, et c'est à vous de définir ce que vous voulez faire dessus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que, quand on l'obtient, on obtained, je vais vérifier dans le doc, c'est bien comme ça, on obtained, voilà, quand on l'obtient, et bien là, on peut dire ce qu'il se passe. Je mets pas de paramètres, parce que nous, on ne les utilise pas. Quand on obtient les palmes, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut dire au moteur, je veux donner la capacité de nage. Donc, flippers, 2.getGame. Là, on récupère la partie en cours. Vous voyez, il y a une méthode getGame, non, vous ne voyez pas. Elle est là, voilà, getGame. Sur toutes les variables de type item, vous avez getGame. Et encore une fois, la variable de type item, c'est le moteur qui vous l'a passé. Vous n'avez pas à la créer vous-même. D'ailleurs, vous ne pouvez pas. Flippers.getGame. SetAbility. Pour donner une capacité, c'est la fonction SetAbility. Vous donnez le nom de la capacité. Nous, c'est Swim, c'est Nager. Alors, tout ça, c'est documenté, bien sûr. Si vous cliquez sur Game, vous avez toute l'interface de l'objet, puisqu'il n'y en a qu'un seul de type Game, qui représente la partie en cours. Il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir plusieurs. Une seule partie peut être lancée à la fois, mais si vous faites votre menu de sauvegarde, il y a plusieurs parties qui sont affichées, même si aucune n'est lancée. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une fonction SetAbility, quelque part. Voilà. AbilityName et Level. Et le AbilityName, ça peut être un de tout ça. Par exemple, ce qui est aussi intéressant, c'est Run pour pouvoir courir, Lift pour pouvoir soulever des objets. Donc, nous, on a fait Swim. Et le niveau de connaissance de cette capacité, c'est 1. 0, ça veut dire on ne peut pas nager. 1, ça veut dire on peut nager. Pour Swim, il n'y a que 0 ou 1 qui sont possibles. Mais pour Lift, il y a 0, 1 ou 2 puisque il existe les pierres grises et les pierres noires. Voilà, donc, si on fait ça, ça devrait marcher. Donc là, c'est un petit script lui-là qui dit que quand on obtient les palmes, le moteur appelle cette fonction et vous vous appelez, vous mettez la capacité de nage à 1. Et ça, c'est une capacité qui reste sauvegardée automatiquement. Vous n'avez rien de plus à faire pour la sauvegarder. Allez, on teste. Pour le moment, on n'a pas la capacité. Donc, on meurt. C'est toujours bien de vérifier. Et si on va chercher le coffre, là, normalement, on vient d'obtenir la capacité. On va vérifier si ça va marcher. Et voilà, ça a marché. Donc là, vous pouvez nager. Et puis, en surespace, ça nage un peu plus vite. Alors là, si je vais voir sur la map d'à côté, ça va faire un peu bizarre puisqu'on avait laissé de l'herbe. Donc, bien sûr, là, c'est n'importe quoi. Il va falloir qu'on mette de l'eau aussi et faire l'océan sur cette map. Et là, c'est encore pire que n'importe quoi puisque vous pouvez vous retrouver bloqué. Et là, le joueur ne peut plus... Ah, si, il peut quand même sortir. Mais bon, ça ne fait vraiment pas pro. Pour finir, on va la sauter. Allez, je vais faire rapidement un petit escalier pour pouvoir remonter à la surface. de la surface. Alors, c'est la map Outside East. Allez, ouvre-toi. Sauf que je n'ai pas trop de place ici avec la forêt. Non, ce n'est pas grave de toute façon. Je n'ai pas envie que l'épisode s'éternise. Je n'ai pas envie de faire un truc trop rapide et moche. Donc, tant pis, on fera ça une autre fois. Voilà, merci à tous encore une fois. Et à bientôt pour la suite du tutoriel. Salut !